Vous regardez M6 Info. Tous les voyants sont au rouge. Voilà ce que disent ces experts du climat. La planète se réchauffe en moyenne depuis 1900 plus 1 degré. Et cela continue. L'accord de Paris conclu en 2015 fixe une limite ultime plus 2 degrés d'ici 2100. Mais pour l'instant, les scientifiques estiment que si l'on ne fait rien, ce sera plus 3 ou 4 degrés. On tire une sonnette d'alarme bien sûr pour la planète parce que les gars associés avec le réchauffement que nous observons actuel, ils ont déjà là des sécheresses, des canicules. Dans ce rapport, les auteurs comparent notamment les conséquences entre un réchauffement de plus 1,5 degré et plus 2 degrés. 350 millions de personnes seraient concernées par les inondations dans le premier scénario, 410 millions dans le second. 70% des récifs coralliens disparaîtraient la totalité si le réchauffement atteint 2 degrés. Enfin, on compterait 4% d'espèces vertébrées en moins dans le premier cas, le double dans le deuxième. Les ONG appellent à un sursaut politique, notamment Cécile Duflo, ancienne ministre du logement, aujourd'hui directrice d'Oxfam. Tout le monde se dit qu'il fera 18 au lieu de 17, ce n'est pas très grave. Sauf que ce n'est pas ça la réalité. Ce sera des événements climatiques, la remontée du niveau de la mer. Le seul sujet, c'est est-ce qu'on peut agir maintenant ? Oui. Est-ce qu'on sait comment faire ? Oui. Et pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'il n'y a pas la volonté politique et de l'ensemble des décideurs de le faire. Politique écologique, des petits pas, disait Nicolas Hulot pour justifier sa démission. Aujourd'hui, François de Rugy, ministre de la Transition écologique, assure que la France a pris la mesure de la crise. La France agit à son niveau. La France agit sur la production d'énergie. Nous avons pris la décision de fermer les 4 dernières centrales à charbon de France. Faut-il y voir une coïncidence ? Ce matin, le prix Nobel d'économie a été remis à deux Américains. Leurs travaux sur la compatibilité entre lutte contre le réchauffement climatique et croissance économique ont été récompensés.